Alors les filles, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la SPME ? C'est une technique d'extraction. Il y a une seringue ? Il n'y a pas de seulement. C'est une fibre ? C'est une technique d'espace de tête ? Ouais ? C'est pas de moi la SPME ? La SPME est une méthode de préparation d'échantillons inventée début des années 1990 par le professeur Janutz Paulitzin de l'université de Waterloo et développée par la société SUBELCO. Elle a été créée afin de répondre aux besoins d'une préparation d'échantillons rapides. Alors en effet, la SPME est une technique d'extraction en phase solide. Elle permet de réaliser une extraction et une concentration de composés qui se trouvent à l'état de trace d'envain liquide ou d'envain égal. Ça se fait grâce à une fibre en silice qui est recouverte d'une phase stationnaire. Elle permet de regrouper les étapes d'échantillonnage, d'extraction, de concentration et d'introduction de l'échantillon dans l'appareil en une étape et ne faisant pas appel à l'utilisation de solvants. Pour l'état d'extraction, la fibre peut être plongée dans la solution à analyser. Ici, on va parler d'immersion de la fibre ou alors elle peut être introduite dans l'espace de tête au-dessus de la solution. On va donc parler d'extraction Headspace. A l'aide d'un chauffage, les analyses vont être progressivement absorbées par la phase stationnaire. Après un temps suffisant, il s'établit un équilibre de partage entre la phase solide constituée par la fibre et la phase gazeuse ou liquide. La fibre est ensuite rétractée dans l'aiguille et donc retirée de l'échantillon. Alors la fibre que vous voyez là, elle se met en fait dans cet injecteur et qui va être reliée directement à la colonne par le haut. Elle subit une désorption thermique directement dans l'injecteur du GC. Selon l'extraction souhaitée, on peut utiliser différentes phases stationnaires comme le PDMS, le polyacrylate ou encore le PDMS divinibenzène. Donc du coup, si j'ai bien compris, c'est une fibre qu'on va mettre dans l'espace de tête de l'échantillon et les analytes qui sont volatiles vont être absorbées ? Non, ils vont être absorbés. D'accord. Alors la SPME, ça couvre un large domaine d'application que ce soit en agroalimentaire, en toxicologie, pharmaceutique, etc. Et j'en passe. Et là, je vais proposer quelques applications en TP. Donc ce sera l'analyse des arômes dans des yaourts de fruits rouges, l'analyse de composés volatiles de spiritueux, de bains joints. Donc je voulais choisir. Qu'est-ce que vous préférez ? Les spiritueux. Ah non, les primes. Bon, allez, les primes. Allez, il y en aura pour tout le monde.